Tout à fait autre chose à présent, exode rural ou concentration urbaine injustifiée. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministre de l'urbanisme ainsi que celui des affaires foncières se sont entretenus sur les modalités d'extension de la ville de Kinshasa. Ils sont tombés d'accord sur la façon de rationaliser l'occupation de la capitale. Reportage. L'attention non contrôlée de la ville de Kinshasa devrait être vite maîtrisée et remplacée par une croissance harmonieuse. Cette instruction reçue du chef de l'Etat, le ministre des affaires foncières et celui en charge de l'aménagement du territoire l'ont expliqué aux différents experts des services habilités à doter la capitale d'un plan directeur de croissance. La séance de travail à ce sujet qui a eu lieu au ministère des travaux publics va permettre à ces différents experts de poursuivre la mise en commun des idées pour d'ici le samedi présenter une mouture qui permettra à la ville de Kinshasa de croître dans les normes. André Kimbouta est le gouverneur de la capitale. Personnellement, je dois sincèrement remercier son excellence, monsieur le président de la République. Ce grand souci qu'il a de la ville, c'est de voir une ville moderne. Alors il nous a donné des instructions claires concernant tout ce qui est comme construction anarchique dans la ville et un plan pour le développement de la ville que nous appelons généralement le plan général d'aménagement. Alors nous devons présenter une planification par rapport à ces deux recommandations. D'abord, comment bloquer totalement cet élan de l'extension d'une manière anarchique de la ville, cette construction anarchique et penser au développement de la ville. On a été invités par le ministre des ITPR, toutes les parties, je dirais ceux du ministère des infrastructures, du ministère des affaires foncières, ils sont tous là. Le ministre et moi-même avons développé la vision du chef et nous avons laissé du travail aux experts pour l'élaboration de ces deux plans d'action. Cette lutte prendra en compte les constructions anarchiques, les lotissements non autorisés et aussi la qualité et le type des constructions.